je continue sur les calories et les catégories d'aliments qui fournissent ces calories et pour vous dire que au cours des deux premières vidéos je vous ai montré toutes les différences qui existaient entre les protéines les glucides et les lipides j'ai gardé pour la fin pour la troisième vidéo la différence la plus fondamentale et qui explique à mon avis à elle seule tout le problème du surpoids écoutez moi bien des trois nutriments les glucides les sucres les farineux les féculents sont les seuls qui ont une action décisive sur l'insuline retenez bien ce mot l'insuline vous devez le coller déjà mais retenez le bien parce que c'est l'adversaire fondamental pourquoi et comment les acides aminés qui proviennent de la désintégration des chaînes de protéines et celles des acides gras qui proviennent du démantèlement des graisses circule dans le sang sans danger sans attaquer les organes etc mais les sucres et le glucose qui arrive dans le sang à ce moment là eux sont un véritable poison pour l'organisme s'il dépasse la concentration de 1,4 grammes par litre dangereux pour les yeux 80% des aveugles sont diabétiques le coeur la majorité des gens qui font un infarctus ont en général un diabète diabète égale sucre le rein c'est la même chose 80% des gens qui sont dialysés sont diabétiques les artères c'est la même chose le cerveau c'est la même chose il suffit d'un sorbet ou de deux ou trois tranches de pain de mie ou de cinq ou six bonbons pour dépasser ce taux pour éviter ce risque majeur et dangereux le pancréas secrète de l'insuline qui n'a pas le pouvoir de le faire disparaître ce glucose alors qu'est ce qu'il fait il le stocke en quarantaine il le met en quarantaine comme on mettait avant les pestiférés elle met ses calories qui viennent du sucre elle les met en quarantaine ou ça dans la graisse et dans quelle graisse en majorité celle qui se trouve sur l'abdomen sur le ventre et qui est la plus dangereuse pour toutes ces raisons que j'ai énuméré au cours de ces trois vidéos il est évident que pour tout scientifique et même profane qui réfléchit un peu que les calories ne se valent pas c'est une évidence et si on continue de penser ainsi c'est que cette révélation panique les filières du sucre les filières de la farine blanche les filières des sodas sucrés les filières des farineux toute la gamme des produits de grignotage que vous voyez dans les grandes surfaces et que toutes ces filières ont le pouvoir d'occulter ces faits en s'appuyant partout sur des réseaux dans la société alors soit qu'ils sont conscients et qui sont rétribués soit qu'ils sont inconscients et c'est pire d'autre part d'autre part et ça c'est important suivez moi bien à mesure que de plus en plus de scientifique de haut niveau entre dans l'accusation ouverte des sucres rapides un autre mythe tend à venir le remplacer c'est celui des sucres lents on vous dit à sucre rapide à la rigueur oui ça peut être dangereux pour l'organisme d'être diabète etc alors consommer tous les jours des sucres lents consommer des féculents consommer des farineux etc cela est possible si vous en consommer si vous en consommer modérément et surtout si vous bougez mais si vous en mangez beaucoup et si vous ne bougez pas alors là il se passe quelque chose d'étrange c'est que ces sucres rapides voyagent ensemble et arrivent ensemble dans le sang et arrivant ensemble dans le sang ben font monter le sucre très rapidement des sucres lents qui deviennent des sucres rapides donc grande méfiance et et savoir que par exemple un grand plat de pâte trop cuites et sans beurre par exemple est aussi dangereux qu'un millefeuille bien sucré pour maigrir en mangeant beaucoup pas beaucoup mais à volonté il faut utiliser les deux catégories d'aliments qui sont fondamentaux qui sont fondateurs de l'espèce humaine qui sont les protéines de la chasse et les légumes de la cueillette voilà oublier un tout petit peu les sucres modération sur les sucres de l'espèce humaine de l'espèce humaine de l'espèce humaine 1 1 1 1 2 1 1 2